Le candidat médicényan est monté très haut dans les sondages. Et aujourd'hui, au niveau de l'électorat, de l'opinion publique, il est quasiment admis qu'il va aller au début. Et ça, vous avez compris. C'est pour cela que, en son nom, je voudrais vous dire qu'il est tout à fait désolé de cette incompréhension dans la communication qui est arrivée suite à la sortie de membres de la coalition et du directoire. Vous êtes des professionnels, je ne vous apprends pas votre métier. Il y a toujours des erreurs de communication compréhensibles. Et je voudrais m'excuser auprès de vous et au nom de médicényan pour les quelques croix que vous avez connus, des conditions parfois difficiles, mais inhérentes à une campagne électorale que vous avez supportée avec dignité et avec honneur. Vous savez, médicényan, je crois, est le seul candidat qui a donné un traitement spécial dans un projet de société à la presse, en la considérant comme un acteur, un outil, un facteur de développement. Et pour avoir des conséquences, il faut investir davantage dans la presse pour qu'elle puisse jouer plus sa mission de service public, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, sur les 1.500.000, je crois que la personne en parlant, elle voulait dire tout simplement que médicényan, comme il l'a annoncé, est peut-être l'un des rares candidats qui utilise son propre argent et que c'était lourd. Et lui, dans la prise en charge, compris, lui, en tant que candidat, peut-être, c'est 1.500.000. Ce n'est pas de l'argent qui a été donné aux journalistes. Il faut que ça soit clair. Médicényan n'a pas vocation d'entraver la liberté, l'indépendance et la dignité du journaliste. On ne nous a conféré aucun pérgium à ce que je sache, parce que je suis le directeur de campagne. Il n'y a eu aucune tentative de vous donner de l'argent pour les missions que vous êtes en train d'accomplir. Il faut que ça soit clair. S'il y a une erreur de communication à ce niveau, vous voudrez bien nous en excuser. Et je voudrais, comme on le dit, vous l'avez à grand haut, que vous n'avez fait que votre métier dans des conditions difficiles. Il n'a jamais été question d'argent pour vous. Il ne sera jamais question d'argent pour vous jusqu'à la fin de la campagne, parce que l'ambition de Médicé et de ses collaborateurs, c'est de continuer à collaborer avec vous. Donc, voilà les choses telles que se sont passées. Il n'y a absolument rien. Il ne faudrait pas que, ailleurs, on essaie de comprendre des choses qui ne se sont pas passées. Et je suis bien placé pour le dire, parce que je suis son directeur de campagne. Il vous félicite. En son nom, je vous félicite et j'ai bon espoir que nous allons ensemble continuer cette campagne électorale dans les meilleures conditions et qu'au soir du 24 février, qu'il soit élu président de la République du Sénégal. Merci.